Bonjour bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve sur la découverte d'un nouveau jeu. C'est la première fois que l'on fait la découverte d'un nouveau jeu sur notre channel. Donc aujourd'hui, l'honneur, la star à l'honneur, c'est RumbleStar. Donc RumbleStar c'est un jeu qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, développé par Frogmine qui est une société finlandaise qui a entre autres fait Badland Brawl. Je vous propose de partir tout de suite sur un petit peu de gameplay, donc je vais pas vous mentir, j'ai joué un tout petit peu, histoire de voir un peu les bases, le fonctionnement, etc. Je ne connais pas par coeur le jeu, je ne connais pas parfaitement le jeu. C'est une vidéo découverte, une vidéo fun, parce que le jeu a l'air rigolo et puis ça m'a fait marrer d'y jouer, donc j'avais envie de vous faire une vidéo dessus. Et on est parti tout de suite sur le reste de la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est donc que ce jeu ? Déjà vous voyez un peu l'interface. Alors si vous venez de Clash Royale comme moi, en tout cas j'imagine que vous veniez sur ce channel et que je traite principalement Clash Royale, vous ne serez pas tout à fait perdus. Rien que l'interface, on peut dire qu'on ressemble un peu. On a l'arène sur laquelle on est au milieu, on a les coffres, les bloqués qui sont sous forme de ballons parce que le jeu est orienté autour du football. On a au-dessus les différents trucs pour voir les news, nos derniers matchs et compagnie. Nous sommes sur un système basé sur de l'expérience, de l'or, des gènes. Nous sommes sur des menus slide en bas pour passer d'une catégorie à l'autre. Ensuite on a différentes cartes qui ont différents niveaux, qui sont capables de monter grâce à de l'or. Ok, jusqu'à vous le suivez. Et donc voilà, il y a des cartes de différentes raretés et puis communes, etc. J'imagine que vous connaissez peut-être un peu. En tout cas, c'est un concept qui fonctionne bien, qui est assez sympa, qui est assez intuitif, surtout si on vient déjà d'un monde comme ça. Donc c'est vrai qu'on se sent direct à la maison, alors qu'on ne connaît pas du tout le jeu, mais en 100 à la maison. Le principe, le principe, c'est qu'en fait, vous devez marquer les buts, trois buts à votre adversaire. Pour cela, vous avez une jauge d'élixir, des cartes, qui ont un certain coup en élixir, ou en gemme, en tout cas, je ne sais pas exactement le nom de la ressource sur le jeu, mais en tout cas, c'est le même principe. Et vous glissez en fait vos cartes sur le terrain et à partir de là, les cartes ont plein d'effets différents. Ce sera beaucoup plus clair quand on sera en jeu, vous n'en faites pas, on ne va pas tarder d'y aller. Et donc, vous avez des cartes qui, par exemple, le canon, qui va être un canon qui va tirer à distance sur les troupes éliminées. Mais sinon, vous avez également lui, par exemple, qui a une attaque, en fait, il va aller prendre le ballon et il va essayer de mettre des buts. Chaque joueur a un gardien, donc il y a un petit bonhomme qui fait le gardien. Et votre but, c'est soit de réussir à tuer les cartes en face pour réussir à mettre le but et qu'il n'y ait plus d'unité en face, soit réussir à mettre des buts, en fait, donc soit en faisant des passes, en mettant des bonhommes qui tirent fort. Alors, typiquement, nous, dans notre équipe, on en a trois qui tuent les adversaires en face, enfin, même quatre. Tous ceux au-dessus, ils tuent les adversaires en face, sauf lui, alors, sauf l'attaquant. Mais en gros, on a le taureau qui a attaqué les joueurs en face, le croco, ça, ça explose les autres. Comme je l'ai dit, lui, c'est attaquant, lui, il ne fait que des passes. Lui, il permet de démentiser, donc de... Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. J'ai déjà grandi, mais bref. En tout cas, c'est un aimant qui permet de prendre le joueur vers lui. Et ensuite, on a le loup, le Striper Wolf, qui est là pour mettre les grosses patates et les gros buts de loin. On a plein de coffres qui ont été faits. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore perdu, mais après, je vous avouerai, je galère un peu sur l'émulateur. C'est vraiment un jeu, il faut le jouer sur smartphone. Alors, je vous montrerai également du gameplay sur smartphone, si ça vous plaît le jeu, si vous voulez en revoir, etc. En attendant, ce sera une vidéo, vous y a l'émulateur, je ne vais pas vous mentir. C'est parti pour ouvrir déjà un peu les packs of panic. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de l'or dans les packs. Donc là, c'est celui qui explose, qui fait une grosse explosion pour tuer tout le monde, ok ? Donc, on est plutôt contents, parce qu'on l'a dans notre deck, évidemment. Donc, on en a encore, ok ? Bon, on va clairement le monter, mais... Il va faire une explosion, il va un chat de tout le monde. Alors, 18 d'or, encore des mystères faillères. Ah, du tigre, le petit attaquant. Et ensuite, le ballon d'or. Donc, il y a évidemment plus de pièces, donc 60 pièces. Lady Panda, qui est une... Pareil, un attaquant, mais qui ne bouge pas, mais qui met des grosses patates. On a notre petit taureau, qui va faire très mal au joueur en face. Du tigre, du... de l'aimant. Et voilà, on a tout débloqué. Donc, on peut voir qu'il y a également un système de... Un peu comme les coffres à couronne du Clash Royale, où dans 2h08, on peut débloquer le prochain gros ballon. Donc, il va falloir faire X-but pour débloquer le ballon ou X-victoire. Je ne suis pas sûr, je crois que c'est X-but, mais... On a également un shop, où on a des offres gratuites. Donc là, par exemple, on a 20 pièces gratuites. Là, on peut voir qu'il y a un sniper watch. Donc, ça coûte 2000 les épiques. Donc, clairement, on n'a pas les moyens. On est un peu triste, mais on ne va pas le prendre. Et du coup, on va monter un petit peu nos cartes. Alors, on va monter le taureau, parce que moi, je le kiffe bien. Le taureau, c'est quelqu'un de bien. Ah, ça me fait penser que vous voyez les touches qui sont affichées. C'est peut-être pas très sexy. On va faire comme ça. Je crois que si je fais ça, vous ne les voyez plus. Ah, c'est ça. Parfait. Alors, on a monté le mystère fire, évidemment. Alors, 226 sur l'explosion. Il gagne pas mal. On va même le remonter au niveau suivant. Clairement, on va mettre des grosses patates. Des grosses explosions de foirin. Alors, pour l'instant, on a monté un petit peu toutes nos cartes. Bon, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie, mais en tout cas, les cartes qui nous plaisent. Et puis, on verra bien. Waouh ! Ah oui, il est rare. Et du coup, il monte déjà autant que ça. Ah, il va être insane. Ah, je voulais dire, on va mettre des buts avec ça. Et eux, on va les laisser au niveau 1, parce qu'ils m'intéressent peut-être un peu moins à l'heure actuelle. L'aimant est fort, mais je ne sais pas. Je ne suis pas encore forcément convaincu. Voilà, on a les petites animations qui passent. Ça fait plaisir. Et donc, on est parti tout de suite pour voir un petit peu comment le jeu fonctionne. Donc là, on cherche un adversaire, donc un être humain réel. Là, on a en main de départ, on a le canon, etc. Donc, on a 10 d'élixir. On va attendre un peu de voir ce qu'il décide de jouer. Ok, on va lui envoyer un taureau. Ah, merde. Je vais se tromper. Je vais se tromper sur mes touches. Bon, ce n'est pas grave. On va quand même lui envoyer le taureau. Le taureau, c'est parti. Le taureau est parti. Derrière, on enverra sûrement un croco en plus. Là, le taureau, vous allez voir, il va leur faire tellement mal. Regardez ça. Regardez les dégâts du taureau. Et là, il a mis lui-même son taureau. Donc, on va pouvoir se permettre d'envoyer notre croco. Alors, je suis désolé. Je garde un peu sur les touches, parce que ce n'est pas forcément... Ah, je n'aurais pas dit envoyer juste le croco. Bon, au moins, il va manger le gardien. C'est quelque chose. Regardez-le, comme il mange l'autre croco en face. Hop là. On va mettre un petit canon par ici, qui va dire non. Ça évite qu'on nous mange d'autres gardiens. On a le canon contre le canon. Ok, ok, ok. Je pense qu'on peut mettre l'attaquant ici. C'est parti. Ça lui forcer une pression, là. S'il ne répond pas tout de suite sur notre attaquant, il va galérer. Il a décidé de mettre le sniper wolf. Donc, lui, il peut nous mettre des gros buts. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. On va renvoyer nous-mêmes un sniper wolf, je pense. Ça va au pire, s'il arrive à reprendre le ballon, il va avoir à mettre des grosses patates pour mettre un but. Ok, il a mis le toutou. On va mettre un petit taureau pour aller chasser tout ça. Et oh ! Oh, regardez les tirs du sniper wolf ! Le sniper wolf, il est tellement présent. Allez, allez, le taureau tue tout le monde. Ah non, par contre, il a son attaquant. On va d'abord lui mettre un petit croco à l'attaquant. Clairement, on n'a pas envie qu'il nous mange notre gardien. Ok, c'est parfait. Il a mis le canon, mais normalement, le croco, il devrait le manger. Ouais, le croco est beaucoup plus fort. C'est parfait. Alors, on va remettre le canon, histoire de gratter un peu tout le monde de loin. Et après, on repart sur l'attaquant. On aurait dû garder l'élixir parce qu'évidemment, ils ont une durée de vie nos cartes. Bon, ce n'est pas très grave. Alors voilà, on met notre petit tigre. Lui, il va essayer d'aller marquer le but. Donc, il va évidemment mettre la pression. La pression qui est posée par le tigre. Oh non, il y a le croco ! Ça ne se fait pas. Le vilain croco. Ok, allez, tu vas exploser mon croco. Salut. Par contre, on n'a plus de goal. Alors, il faut vraiment qu'on mette quelque chose. On va mettre le taureau. Ah, c'est bien tendu. Il faut qu'on récupère notre goal. Non, il est revenu. Ok, le chien qui fait les passes aux autres joueurs, évidemment. Donc, vous commencez à connaître un peu. On va remettre directement un petit canon. Allez, tire ! Oh, putain, c'est dommage. Ça aurait pu le faire. Alors là, c'est bien. C'est pour pouvoir mettre potentiellement notre explosion là-bas. Non, on ne peut pas. Il est bloqué parce qu'il y a déjà le nouveau joueur, c'est ça ? Bon, ce n'est pas grave. On a mis le but. Tant mieux. Alors, on va remettre un taureau. Du coup, là, on arrive à full exer en plus. Il faut vraiment faire gaffe. On va mettre taureau et croco. On va jouer la full défense. Et on va remettre après notre attaquant, notre sniper wolf. Voilà, le croco qui va manger l'autre croco en face. On peut remettre le sniper wolf. Il se fait un peu manger, mais ce n'est pas grave. Il reste en vie. Et là, il va mettre des grosses patates de fourrin. Derrière, on va remettre un canon pour aller défendre. Oh, regardez ça ! Il a encore presque eu le but. Mais quelle brute. Mais quelle brute. Ok, ok. Alors, toi, tu vas tomber. Tu vas mourir sous l'explosion de la bombe. Voilà, parfait. Depuis qu'une seconde. Et normalement, on arrive sur la fin. Et c'est la victoire. Alors, j'ai un peu galéré, je vous l'avoue, à cause des bindings. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, vous comprenez l'idée. On va relancer une tout de suite. On va essayer de faire en sorte que ça soit mieux. Et bien, on va faire la connexion Facebook plus tard. En tout cas, vous voyez, du coup, qu'il faut faire une petite connexion Facebook. Wow ! Ah oui, c'est un gros truc, ça. Au moins deux épiques. Ah oui, d'accord, je prends. Avec plaisir. Avec plaisir, les amis. Bon, je vais juste faire la souris sur les bindings. Histoire que vous compreniez bien. Alors, ici, on est repartis. Donc, on va attendre un peu en fonction de voir ce que l'adversaire décide de jouer. Sûrement, on lui enverra un taureau. Ok, juste une Lady Panda, pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. On va mettre l'attaquant, alors. On va mettre un petit tigre. En fait, Lady Panda, elle ne bouge tellement pas que ça ne me pose pas de problème qu'elle soit là. Ah, par contre, là, non ! Ça a dépassé à côté de mon but. Et du coup, il a pu mettre le point. Ce qui était assez triste en soi. Alors, il a son tigre. Alors, le tigre, on va aller le chercher avec le taureau. Voilà, le taureau, il va dire non. Ensuite, on peut mettre le sniper wolf. On va essayer vraiment de bien le positionner pour qu'il mette des bonnes patates. On a un aimant, alors on va utiliser pour la première fois l'aimant. Voilà, comme ça. En fait, l'aimant, il fonctionne comme ça. Alors là, ce n'était pas forcément le meilleur positionnement d'aimant. Malheureusement. Allez, le wolf, tu remets un coup. Une patate ! Une grosse patate, un but ! Oh, c'était tellement pas le moins. Là, en fait, ça ne nous dérange pas trop que son canne on tape. Je ne vais pas vous mentir. On va remettre un tigre. On est bien en élixir, en vrai. On va appuyer avec un croco. Le croco, il va tellement les embêter que le tigre va pouvoir marquer, en théorie. Ouais, le croco, il va les manger. Ah là, il en mange déjà un, le croco. Ah, il mange le goal. Allez, non ! Il faut mettre dedans, maintenant ! Il faut mettre dedans ! Il faut mettre le point ! Ok, c'est pas grave. On repart sur un taureau. On va essayer de recycler notre sniper wolf, clairement. Le taureau va bien l'embêter. On remet le sniper. Le sniper est prêt ! Le sniper est prêt ! Et c'est le but ! Oui, c'est ça qu'on veut ! Ok, derrière, on va juste... On va aller appuyer le punch, je pense. En vrai, un petit aimant par là-bas. Ça va bien l'embêter. Et bum ! Et pute ! Et oui, le sniper wolf, c'est nouveau. Ah, il coûte trop fort, le sniper. Ok, maintenant, on va mettre un canon pour aller défendre. Chercher un petit peu le... Ce qu'il peut nous mettre. Ok, donc, on va aller mettre un petit croco pour aller chercher le canon, je pense. Encore que vraiment, le canon, il ne nous dérange pas tant que ça. Alors, on va repartir sur l'attaquant. Voilà, c'est parfait. Notre tigre... Ah non, 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 non ! Doudou ! Ok, il faut qu'on fasse gaffe. Allez-y, panda, son panda paresseux, il nous a bien embêté ici. Alors, clairement, on va mettre du croco pour aller manger tout ça. Ok, parfait. On va être également un taureau. On va essayer vraiment de lui sniper toutes ses créatures sur le terrain. Oui ? Allez, allez, tu mets le but ! Le ballon ! Il va glisser ! Alors, bon, il y a la musique des Pixax Gaze, c'est pas forcément celle que je préfère. Mais c'est pas grave. Le jeu est quand même super fun. Vous pouvez le voir. On sait qu'elle est quand même plutôt bien. Allez, on n'a toujours pas perdu depuis le début du jeu. Ce qui est assez incroyable, parce que je fais vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on est reparti pour un prochain coffre. Alors, on est sur du 290 trophées. On commence à être vachement haut. On va attendre, pareil, de voir un peu ce qu'il décide de jouer. Ok, il part direct sur une Lazy Panda, mais un peu plus... Non, n'importe comment. Alors, du coup, il n'y a pas de problème pour nous. On va partir sur un sniper wolf. Oh, le taureau qui va manger son sniper à lui. Allez, allez ! Oh non ! Oh, son sniper, il a mis le point direct. C'est injuste. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et le nôtre ? Ok, ok. Allez, mets le point. Non ! C'est pas grave. On va repartir à l'attaque. Voilà, croco direct sur son tigre. Nous, on va voir qu'on se cycle sur notre attaquant. Donc, on va mettre le chien, le toutou qui va faire les passes. Et on va positionner notre attaquant super haut. Voilà, c'est parfait. Ah, ça défend, ça grenouille. Je ne la connais pas bien, là, je vous avouerai, la grenouille. Ok. Lui, on va le bloquer. Ouais, c'est parfait, notre tigre qui met le point. Derrière, il va falloir défendre sur le vilain Lizzy Panda. Donc, on va mettre en plus le taureau. Là, il a beaucoup de cartes. Donc, il faut vraiment que fasse gaffe le sniper. Il risque de mettre le point ici. Ok, 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 ok. On va mettre le canon, évidemment. Le canon qui va bloquer un peu le tir. C'est parfait. C'est exactement ça qu'on attendait à ce qu'il fasse. On met une petite patate, une petite bombe. Voilà, c'est parfait. Le canon qui va aller chercher le goal en face, maintenant. Ok, ok. Lui, est-ce qu'il tire ? Est-ce qu'il tire ? Il a l'air d'être un peu agressif, quand même. Ah, il met le point. Le froggy, avec sa langue. Qui met le point ? Ok, il met son croco. Alors, je n'aurais pas dû mettre mon sniper wolf, sûrement. Il va se faire découper mon sniper. Mais, tant pis. Il va le jouer. C'est une erreur. C'est pas grave. On met nous-mêmes notre croco. On va essayer de reprendre quelques points, comme ça. Derrière, on va falloir enchaîner sur notre tigre offensif. Donc, dès qu'on a l'élixir pour, voilà. Là, il n'y a plus rien sur le terrain. On peut mettre le tigre. Il n'y a plus de goal. Le goal, il ne l'aura pas pendant un moment. Donc, là, clairement, on va mettre plein de points. C'est parti. Il faut vraiment qu'on le foire sur cette passe de jeu, je pense. Allez, voilà. On bloque bien avec notre toutou. Le toutou qui est pareil. Il attaque une carte offensif, comme vous le savez. Mais qui permet quand même de bien se mettre devant. Qui bloque. On remet un petit taureau. Le taureau qui va aller chercher un peu l'adversaire. C'est parfait. Taureau qui va mettre la pression ici. On remet un canon en plus. On essaie d'appuyer un peu les défenses sur le terrain. D'aller chercher son goal si c'est possible. Derrière, on va clairement remettre le croco. Le croco avant qu'on prenne un but. Avant qu'on prenne un but, ce serait bien. Allez, le croco. Tu vas découper tout ça. Voilà. Tu les manges. Tu les manges tous. Tous autant qu'il faut. Je m'en fiche. Tu prends elle. Elle ne marque pas. Voilà. C'est parfait. Derrière, on va pouvoir remettre un sniper wolf. Sûrement. Il a mis lui-même le sien. Il a mis le sien. C'est la première défaite. Contre Nogging Bingo, évidemment. Allez, on est reparti. On ne se laisse pas la balle. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de jouer en premier ? Il y a du sniper wolf. Et non, taureau. Comme vous pouvez le voir, on voit les cartes de l'adversaire. On peut jouer en fonction. Typiquement, là, on sait qu'il va manger un peu le goal. Mais on le défend au taureau. Du coup, on fait un avantage en elixir. On peut repartir sur le terrain avec un tigre. Et là, on peut vraiment lui mettre une grosse pression. On va exploser tout ça. Voilà. Allez, maintenant, tu mets la pression au tigre. T'es tout seul. T'es tranquille. On peut même aimanter, si vous voulez. Pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne avec l'aimant. Comme ça, hop, il n'y a pas le goal. Et ça marque directement. Ok, par contre, il a son tigre sur le terrain. Donc, nous, on va... Je crois qu'on va juste remettre le sniper wolf. Ok, il se prend un coup, mais ce n'est pas grave. Pas mal, pas mal du tout. Il met une bonne pression ici, le sniper. Allez, tu peux marquer. Non, il n'y a pas. Bon, par contre, il y a le croco en face. Je n'aurais pas dû forcément envoyer le taureau. Ce n'est pas grave, ça va se battre entre le taureau et le croco. Normalement, c'est le croco qui gagne. Et là, on n'a plus. On est en défense. On est à nu. On va dire remettre un croco. Allez, croco, tu défends. Tu défends, tu défends. Il faut qu'on temporise notre revenu de gardien. Évidemment, c'est bon, il est revenu. Il est dans la place. Oh, et croco, il fait du gros travail avant de mourir. C'est ça qu'on veut de la part d'un croco. C'est exactement ça qu'on attend d'un croco. Alors, notre tigre contre son tigre. Oh, il a mis une boule n'importe comment. Il a perdu beaucoup d'élixir. Oh là là, nickel. Ok, on va ré-monter. On va essayer de marquer directement le dernier point. Et hé ! Alors là, on a utilisé les mots, mais parfaitement. Allez, ça fait plaisir. C'est le régal. Là, on se fait plaisir, clairement. Et on atteint la reine suivante. New Ramblers to find. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il attire les ennemis proches. En les rendant, du coup, incapacité non fonctionnelle. En les aimant, en fait. Il les aime tellement. Donc, c'est un espèce d'aimant, en fait, si on veut. Mais qui apparemment stun les amis. Ok, donc là, il nous dit qu'il y a des offres, etc. Alors, on va essayer de faire le dernier coffre. C'est parti. Ok. 345 trophées, en face. Ça pèse. Clairement, ça pèse grave dans le game, en face. Donc, il y a du taureau, du sniper watch. Il va sûrement envoyer le sniper en premier. Ok, on va mettre nous-mêmes le nôtre. Il n'est pas bien fusilé, mais il va partant de la balle. Non ! Non ! Après, il faut connaître. C'est vrai, quand tu ne connais pas trop le jeu. Alors, on va directement au taureau, également, nous-mêmes, pour tuer son taureau. Nous laisser un peu de temps. Voilà, c'est parfait. Derrière, on peut repartir en tigre. Voilà, le tigre qui va mettre une bonne pression. On va essayer d'aimanté tout ça. Oui ! Oh, le tigre. Oh, le tigre qui est présent. Qui, en plus, attire le canon de l'autre côté. Alors, il faut faire gaffe, Lady Panda, elle fait tellement mal. On va mettre un canon pour essayer d'aller chercher tout ça. Allez, mets des petits coups, mon canon. C'est parfait. Le goal qui défend. Je crois qu'on va repartir. Alors, je vais attendre un peu de voir ce qu'il décide de jouer. En fonction, je vais aller sniper sa carte. Donc, il a mis le taureau. Donc, je vais aller direct le manger, le taureau. Hop là. Je voudrais même, limite, préférer attendre un peu. C'est pas très grave. Oh là, c'est bien. Il met le canon, ça va se faire manger, ça. C'est parfait. On peut repartir sur un sniper wolf offensif. Et là, il y a des grandes chances qu'il aille nous mettre un point, le sniper wolf. Donc, il va juste tirer. C'est pas mal, déjà. Il essaie de mettre une bonne pression. On apprécie ici le geste. On va mettre un petit taureau pour aller chercher son Lazy Panda. Même s'il n'y avait pas forcément besoin. Je voudrais dû attendre encore un peu. C'est pas grave. Oh, son Lazy Panda, il y a toujours envie. Il faut qu'on fasse gaffe. On va juste mettre un tigre pour aller à l'attaque nous-mêmes. Potentiellement, on peut partir sur un aimant rapide. Un petit aimant là-dessus. Comme ça, le taureau, il arrête de nous embêter. Voilà, il vient plutôt par là. Il est en train de perdre son point de vie. Les cartes perdent des points de vie dans le temps, comme vous pouvez le voir. On va mettre un... On attend. Ok, sniper wolf. Canon, 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 canon. Ah là là, le deuxième but qui est mis par l'adversaire. C'est grâce à son sniper wolf. Très bon timing sur le sniper wolf. J'espère qu'il va pas mettre le troisième point ici. Ok. On met nous-mêmes le nôtre. On met le nôtre. Allez. Allez, tu as tiré ici, sniper. Il faut vraiment que j'accompagne. Je vais mettre un croco direct, je pense. Quel croco qui va mettre la bonne pression ici. Là, il y a l'aimant, mais... Oh, le sniper est tellement proche du but. Allez. Allez, mon ami. Taureau, nous-mêmes. On va taureau. C'est clairement on va taureau. Taureau, on va au tigre direct. Et là, il n'y a plus de gold. Il n'y a plus rien. Normalement, ça ne peut pas défendre. Non, on ne se défend pas. Le tigre. Le tigre qui met le point. Ok, parfait. On met direct un canon défensif. On va essayer d'enchaîner un petit peu sur nos passes de jeu. S'il fait un... S'il nous met trop de valeur. On va défendre. Donc là, on ne va pas hésiter un croco direct s'il y a besoin. 30 secondes restant. On a presque mis le but. Oh là là. On l'a tellement presque mis. On repart directement sur un croco qui va essayer de manger le taureau. Non, par contre, il est sur le loup. Malheureusement, le mauvais focus. Ok. Oh là là. Il nous a mis un très très... Oh ! Je ne m'attendais pas. Mon sniper wall, tu n'avais très à l'être. Il allait prendre le ballon et il dit, allez, c'est parti. On met directement le but. Oh là là. Mais quel jeu ? Mais quel jeu ? C'est le 4 ans qui passe sous vos yeux. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez un peu apprécié. Que vous avez mis un peu les formats de jeu différents. Moi, ça m'a vraiment éclaté de jouer à l'AS2. Donc, n'hésitez pas à dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur le jeu. Pour rappel, 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 important. Les vidéos sont faites pour vous. Donc, euh... C'est vrai là. Donc, n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Il y a également un Discord. Donc, vous l'avez en description sur lequel vous pouvez rejoindre. Vous pouvez choisir des idées de vidéos. Dire sur quel jeu vous voulez que je fasse des vidéos. Quel type de vidéos vous voulez que je fasse. Que ce soit sur Clash Royale ou autre. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer. Moi, je me suis vraiment bien éclaté à découvrir ce jeu. Donc, clairement, je ne suis pas sûr que je vais tellement trop y jouer. Je n'en sais rien. Ça m'a amusé, en tout cas, d'y jouer. C'est assez rigolo comme concept. Le jeu est quand même bien fait graphiquement. Il est quand même bien fini, en fait. Il y a une belle finition autour du jeu. Clairement, dès que tu installes le jeu, tu te sens bien. Tu te sens à l'aise. Tu as envie de jouer, en fait. Tu as envie de t'éclater dessus. Et c'est vraiment ça que j'adore dans le jeu. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt.